Bonjour à tous, tant va le Tigrex MacMac, à la fin on le case. Aujourd'hui on se retrouve sur Monster Hunter Story 2 pour un nouveau build assez particulier celui-là, car c'est vachement inspiré de mon build Rider. On est parti sur de l'héroïsme, vous pouvez le voir. On va aller jouer Atomizer. Atomizer, un fiche de gros dégâts lourds non élémentaires. On est parti sur les dégâts lourds en crit, pour avoir bien sûr beaucoup plus de puissance. On va perdre justement les attaques que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire des dégâts normaux avec un fort taux de crit. Cette fois on va le réaliser nous-mêmes ce fort taux de crit. Donc on est parti sur Atomizer. Nous avons héroïsme, vous verrez le bingo après. Héroïsme bien sûr, qui va augmenter immensément l'attaque quand les PV sont inférieurs à 50%. On a le bonus d'attaque indispensable à tout bon build. Le crit, pour augmenter justement les coups critiques, on a choisi brise en fer en vitesse, justement en technique vitesse. Brise en fer, c'est très simple, c'est un fiche de lourds dégâts normaux, probabilité faible de baisser énormément la défense, donc on peut baisser la défense. On fait de gros dégâts, on perdra beaucoup plus si on arrive à la baisser. Nous avons Vigilant, augmente immensément le taux de crit quand les PV sont inférieurs à 50%. Les lames infinies, toujours cette attaque est quand même monstrueuse. Lourd dégât, ça fait hémorragie pendant deux tours, on va taper aussi là-dessus. On a ferveur, mais ça sera un Tigrex avec deux boosts, donc on va avoir ferveur et on va avoir l'âme aiguisée. Augmente légèrement l'attaque d'utilisateur et le taux de coût critique, autant pour moi. Donc vous voyez, durée 5 tours, durée 5 tours. Quand vous l'activez, le premier tour va s'activer. Donc au final, vous passez à 4. On commence toujours par utiliser l'âme aiguisée en premier, car c'est un bonus d'attaque normal. Donc si on commence à le faire en second, on va enlever le boost de ferveur pour passer à Augmente attaque légère. Donc ça, on ne le veut pas. Donc on commence d'abord par l'âme aiguisée, justement. Et en faisant ferveur, on va enlever celui-là pour remplacer par énorme. Très important. D'ailleurs, une fois que vous activez justement l'âme aiguisée, vous arrivez à 4 tours. Malheureusement, on va utiliser ferveur. Donc vous n'aurez que 3 tours plus tard pour bénéficier de ce boost de coût critique. Donc attention à ne pas les jouer n'importe comment. En tout, si on calcule, le T-Rex-Packma va avoir 6% déjà d'infliger les coûts critiques. On pourrait faire mieux avec le BDS à 7%. Mais bon, pour 1%, on va essayer de prendre le T-Rex-Packma pour changer un peu de monstice. Et je trouve que le but d'héroïsme correspond plus au T-Rex-Packma qui a un peu moins de vie, justement, aussi, que le BDS. Donc c'est pour ça que ça me semble un peu plus approprié pour lui. Et surtout aussi, on a besoin un peu de changements, comme je vous l'ai dit. Donc on a les 16% de la lame aiguisée. On a les 16% de crit. On a les 6%. Et on a 25% de vigilants. Donc on arrive à peu près à 60 et quelques. On pourrait faire mieux avec les attaques, justement, à coup critique, qui, je vous rappelle, quand vous voyez écrit sur une attaque forte ou de coup critique, c'est toujours 30%. On pourrait faire mieux, arriver à 90, être sûr de crit presque quasiment tout le temps. Mais on a voulu, bien sûr, c'est moi qui fais ça, vous pouvez changer les attaques. Mais j'ai voulu passer sur les dégâts lourds pour voir ce que ça inflige un peu plus de dégâts. Donc même à 60%, ça nous fait une chance sur deux. C'est quand même assez raisonnable, surtout qu'on va faire de gros dégâts et que le monstre, on va le renverser assez souvent. Donc une fois qu'il est à terre, vous avez bien sûr 100% de crit, même si vous n'avez pas fait les lames aiguisées. Donc voilà, c'était le plus timide héroïsme T-Grex. On va voir ce que ça donne. On est parti sur un air giganté parce que c'est quand même simple à réaliser l'héroïsme sur lui, vu qu'il attaque deux fois, soit mon Rider, soit le monstice. J'espère que le combat se passera bien. On se retrouve contre l'air giganté. On va donc affronter le petit air giganté. On a un de vie bien sûr parce qu'on joue toujours avec héroïsme. Bon, il va attaquer directement le T-Grex. Donc petite double attaque pour avoir un peu plus de PA. C'est pas ça qui nous intéresse. Il ne veut pas que je me booste. Il ne veut absolument pas que je me booste et que je joue. L'intro commence très très mal de la démonstration. Merci, enfin. On va te laisser attaquer tranquillement. Et nous, on va juste esquiver l'attaque. Les petites améguisées pour l'écrit. Il est déjà énervé au bout de deux tours, même si on n'attaque pas. Donc au final, ferveur ne va pas être très utile. C'est pour ça qu'on a la grosse épée pour attaquer deux fois. Pas faire d'attaque double parce que sinon vous prenez votre attaque dans la face. Bien sûr, vous connaissez le mob. On a juste l'améguisé. On n'a pas ferveur. Donc les dégâts ne vont pas être extraordinaires. On n'a pas eu le temps de le faire. On va essayer de refaire ça après. Sans crit. Sans crit, ce n'est pas terrible. La petite attaque chargée. Allez, allez. Allez, mon grand. Sans ferveur, on est à 3552. Là, je pense qu'on a le temps de faire ferveur. Parce qu'avec le rider, on va le faire tomber. On va avoir ferveur. On va perdre l'améguisé. Par contre, là, on a 100% de crit. Donc on va juste en profiter. Ah non, là toujours, il nous reste un tour. Donc c'est parfait. On a du long dégâts partout. Donc on va partir sur... On va partir sur brise d'enfer. Comme ça, on va avoir des dégâts... Des dégâts fixes au lieu d'additionner à chaque fois avec... Avec l'âme infinie. 3407. Ça y est, là, on l'a énervé. On l'a énervé, le petit. Bon, on n'a pas les coups critiques à fond avec l'âme aiguissée. En espérant qu'il m'en sorte un. Ah, dommage. On va le laisser faire... On va le laisser faire le duel. Comme ça, on peut choper avec l'hémorragie et le crit. Ça peut être intéressant. Donc, petite évasion absolue. Allez, mon grand crit, moi, ça. Ah, magnifique. Et en plus, il me replace une autre hémorragie. Et c'est le duel final. Le duel final. Un petit crit à la fin. Voilà, c'est mon monstre neutre héroïsme. Un petit Tigrex Machma. On voulait changer un peu. Oh là là, les crit finaurs sont monstrueux. Monstrueux, monstrueux. Donc, voilà. C'est la présentation du Tigrex Machma. Bien sûr, énergie gantée quand il a des piques. Il a moins de défense. Mais c'était quand même là. Les dégâts sont au rendez-vous. Héroïsme marche très bien. Même si vous n'avez pas un joli mingo, comme vous avez pu le voir. Vous voyez que les dégâts finaux sont quand même extraordinaires. Donc, merci à vous. Merci du soutien, les amis. On a encore augmenté un abonné, donc ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On essaie de prochains builds. Donc là, c'était le héroïsme Tigrex Machma. Bonne chasse à tous.